Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode de MMC mais la fibre en lumière. Dans ce premier épisode, je vous propose de voir les différents types de fibres optiques, mais aussi de voir comment est composée une fibre optique. La fibre optique utilise le principe de la lumière pour transmettre l'information. De ce fait, une fibre va disposer d'avantages non négligeables comparés à un câble cuivre. Le premier avantage, c'est la notion de distance. Nous ne sommes pas limités aux fameux 90 mètres ou aux fameux 100 mètres que l'on peut avoir sur un lien cuivre. Donc nous allons pouvoir transmettre l'information sur de plus longues distances. Le deuxième avantage, nous n'avons aucune contrainte électromagnétique. Nous transmettons l'information au travers de la lumière, il n'y a donc aucune contrainte électromagnétique. Et enfin, le dernier avantage, c'est la bande passante. Nous allons disposer d'une bande passante beaucoup plus importante sur un câble optique que sur une fibre optique. Mais comment est composée une fibre optique ? Une fibre optique est avant tout un câble en silice. Elle est composée de deux éléments. Le premier élément, c'est le cœur optique. C'est là où véhicule l'information, c'est là où passe le signal lumineux. Et autour de ce cœur optique, on va retrouver ce qu'on appelle une gaine optique. Cette gaine optique fait 125 micromètres, quel que soit le type de fibre. Et autour de cette gaine optique, on va retrouver notre fameux isolant, notre fameux gaine pour apporter cette protection mécanique. Quelles sont les fibres qui existent aujourd'hui ? Nous avons la famille des câbles multimode et la famille des câbles monomode. Les câbles multimode disposent de caractéristiques dimensionnelles avec un cœur optique de 50 micromètres et une gaine optique de 125 micromètres. La technologie que l'on utilise dans la fibre multimode est une technologie qu'on appelle à gradient d'indice. Le principe est de ramener les rayons lumineux vers le centre le plus rapidement possible. Il existe aujourd'hui deux grands câbles multimode, l'OM3 et l'OM4. Vous avez certainement entendu parler de l'OM1 et de l'OM2, mais ça c'est aujourd'hui que l'OM1 et l'OM2 sont obsolètes. Elles ne sont plus reconnues par les différents standards. Il existe une troisième fibre multimode qu'on appelle l'OM5. Mais je vous propose de parler de l'OM5 dans une vidéo dédiée à cette fibre optique. La deuxième famille de fibres optiques est la famille des câbles monomode. Les câbles monomode disposent de caractéristiques dimensionnelles avec un cœur optique de 9 micromètres et une gaine optique de 125 micromètres. On voit bien que la gaine optique a la même taille qu'on soit en multimode ou en monomode. Seule la taille du cœur diffère entre les deux. La technologie utilisée sur la fibre monomode est ce qu'on appelle une technologie à réduction de cœur. Nous allons utiliser un cœur de toute petite taille avec un diamètre assez restreint. On parle de 9 micromètres et de ce fait, la seule lumière qui pourra rentrer dans ce cœur optique restera une lumière de type laser. Sur le marché aujourd'hui, la fibre monomode que l'on utilise est la fibre OS2. L'OS1 est également rendue obsolète par les différents standards en vigueur. Nous avons donc vu qu'il existe deux types de câbles optiques, les câbles multimode et les câbles monomode. Chacun de ces câbles va donc utiliser la lumière comme support de transmission. La lumière dispose d'une longueur d'onde. La longueur d'onde est l'équivalent de la fréquence pour le signal électrique. Pour la fibre optique, nous avons trois fenêtres de transmission. Nous avons la fenêtre à 850 nanomètres, la fenêtre à 1300 nanomètres et la fenêtre à 1500 nanomètres. Ces fenêtres, comme vous pouvez le voir sur la courbe, représentent la plus faible atténuation de la lumière en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est dans ces longueurs d'onde-là que l'atténuation est la plus faible. Raison pour laquelle nous allons utiliser ces trois fenêtres. La fibre multimode, elle, va utiliser la première fenêtre de transmission, c'est-à-dire que c'est à la 850 nanomètres. Elle va utiliser aussi la seconde fenêtre de transmission avec une longueur d'onde de 1300 nanomètres. La fibre monomode, elle, va utiliser la seconde fenêtre de transmission avec une longueur d'onde de 1310 nanomètres et la troisième fenêtre de transmission avec une longueur d'onde de 1550 nanomètres. Donc chacune des fibres, multimode et monomode, vont utiliser des longueurs d'onde qui leur sont propres. 850 et 1300 pour la fibre en multimode, 1310 et 1550 nanomètres pour la fibre monomode. Quid des atténuations ? Les atténuations de la fibre optique sont en fonction de la longueur d'onde. Par exemple, une fibre multimode offrira une atténuation de 3,5 dB à 850 nanomètres et de 1,5 dB à 1300 nanomètres. Quant à la fibre monomode, elle dispose d'une atténuation à 0,4 dB à 1310 nanomètres et de 0,3 dB à 1550 nanomètres. Voilà, c'était le premier épisode de MMC mais la fibre en lumière sur les généralités de la fibre optique. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo où nous verrons comment choisir son câble optique. Merci, à bientôt.